bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons voir comment monter les lyophilisateurs vaco 2 et vaco 5 on commence par regarder les pièces qui constituent l'appareil dont vous avez en face de vous le condenseur avec ses deux tuyaux pour raccordement à la pompe à vie ou et pour le raccordement à la vidange du condenseur en fin de cycle voici la chambre de lyophilisation qui est généralement en acrylite ou en inox avec sa base qui est équipée d'un robinet voici les étagères de lyophilisation le couvercle de la chambre qui peut être équipé pour des ballons rodés ou pas et enfin la pompe à vie avec son collier pour fixer le tuyau de raccordement à la chambre commençons le montage on commence par positionner la base de la chambre sur le condenseur comme ceux ci avec le robinet face à vous ensuite on met la chambre en acrylique sur la base de la chambre vous positionnez ensuite les plateaux de lyophilisation sur lequel bien sûr vous aurez mis les produits à l'utiliser faites bien attention pour les joints soit bien en place et après on va mettre le couvercle de la chambre donc si vous êtes équipé d'un couvercle avec pour les ballons rodés et bien vous il faut commencer par le monter comme ceci donc on monte les huit robinets un petit peu plus loin je vous précise que normalement on doit les monter en mettant de la graisse silicone pour être sûr que le vide se fasse correctement voilà l'assemblage de la chambre est terminée maintenant nous allons passer à l'assemblage de la pompe à vide voilà la pompe à vide donc ce qu'il faut bien mettre en place c'est le joint qui va vous qui va être positionné entre le tuyau et la pompe à vide se joint à à deux joints de chaque côté on vous demande d'abord de de bien mettre de la graisse de silicone quand vous montez le couvercle de la chambre ainsi que mettre de la graisse de silicone sur le joint des deux côtés du joint noir vous voyez ici pour que on est une très bonne étiquette et donc vous positionnez le collier sur la pompe à vide puis ensuite vous raccordez la pompe à vide avec le condenseur et vous fixez le tout avec le collier qui fournit bien serré jusqu'au bout on sent à ce que l'étanchéité soit complète ensuite il ne vous reste plus qu'à brancher les deux appareils quand vous avez branché la pompe à vide à l'arrière du condenseur qui pilote le tout puis vous allez brancher le condenseur donc le réalisateur à une prise de courant ou le mettre sous tension voilà le réalisateur est prêt à fonctionner il suffit de le brancher l'automate le met en marche et très bientôt vous allez pouvoir avoir accès au programme de l'utilisation que vous avez mis en mémoire pour mettre en mémoire ces programmes il vous suffit de regarder la notice d'utilisation à très bientôt